Un homme qui souffrait d'obésité a réussi à perdre 70 kilos, soit plus de 150 livres, en un an et ce sans avoir recours à une chirurgie bariatrique. Il a perdu tout ce poids à raison de près de 2 kilos par semaine et pour les médecins de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec, c'est tout un exploit. Nicole Germain. La vie de Pierre Fillon a complètement basculé il y a un an. Hospitalisé pour une embolie pulmonaire, on lui découvre en plus du diabète. Un diagnostic qui a eu l'effet d'un électrochoc. Ça a été comme le réveil, je disais, oups, là, c'est sérieux, là. Là, je n'avais pas le choix, là, je disais, OK, là, on a deux sérieux avertissements, il faut bouger. Au moment de son hospitalisation, cet homme de 48 ans pesait plus de 170 kilos, soit 378 livres. Pendant un an, ce chauffeur d'autobus, qui menait jusque-là une vie sédentaire, s'est entraîné deux heures par jour. Il a littéralement fondu. Il pèse près de 100 kilos. Je n'en reviens pas. Trois jours, quand je me lève, je dis, c'est un exploit, là. Je veux dire, on sent bien, on voit tout l'effort qu'on y met. Perde 160 livres en un an, 70 kilos pour les plus jeunes, ça reste quand même quelque chose qui est anecdotique. Parce que, généralement, on atteint ces chiffres-là avec une chirurgie bariatrique, donc une chirurgie pour l'obésité. Pour le cardiologue, le cas de M. Fillon démontre tout de même que l'activité physique, accompagnée d'une saine alimentation, dans un environnement supervisé par des spécialistes, permet de contrôler le surplus de poids. C'est sûr qu'on peut dire qu'il y a des autres facteurs ici et ça, mais à la base, si vous ne dépensez pas ce que vous mangez, vous allez engraisser. C'est pas en main, c'est ça. Moi, ça m'est réveillé. La ténacité de Pierre Fillon est devenue contagieuse. Ce type-là, c'est un mentor pour moi. Même s'il a 40 ans, je peux réussir quand même. Avec la grâce de Dieu, sûrement. Nicole Germain, Radio-Canada, Québec.